Où on aime ou on aime pas, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de calcul. Où on aime ou on aime froid, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de calcul. Où on aime chaud, on aime glacé, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de calcul. Big up, des fins rochers, personne n'aime. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne, Ma Cake Time. Alors, aujourd'hui, je vous reprends sur cette chaîne où on parle spécialement des histoires vraies vécues par moi personnellement ou par mes proches. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qu'a vécue personnellement ma tante. Alors, cette histoire est dédiée surtout en cette période de rentrée scolaire. J'aimerais raconter cette histoire afin que nous tous, nous puissions tirer des leçons importantes à la fin de ces histoires. Alors, l'histoire se passe au Gabon avec mon grand-père. Alors, mon grand-père est affecté à Bitam. Il arrive donc à Bitam, c'est en province, en province au Gabon. Arrivé à Bitam, il a toujours ses deux petites filles. Donc, Stacy, qui est la cadette, et Patricia, qui est l'aînée. Et arrivé à Bitam, Stacy était au CP1 et Patricia était au CP2. Et un jour, Stacy, vu qu'elle était toujours très, très malade, elle avait des crises d'asthme. Donc, ce jour-là, elle n'a pas pu aller à l'école. Elle est restée donc à la maison. Il n'y avait que la grande-sœur qui s'est rendue à l'établissement. Donc, le matin, mon grand-père la dépose à l'école, puisqu'elle était en classe de CP2. Et ensuite, il revenait la chercher le soir. Mais ce jour-là, malheureusement, mon grand-père a eu un empêchement à son boulot. Et il n'a pas pu venir à temps. Ce qui fait que quand il est arrivé, il avait déjà 30 minutes de retard. Et pendant ce temps, l'instituteur de la classe de Patricia a constaté que la pauvre, elle était là en train d'attendre son père qui n'arrivait toujours pas. Donc, l'instituteur a dit à Patricia, qui l'aimait beaucoup, parce qu'elle faisait partie de ses meilleurs élèves, il a dit, ah, mais Patricia, au lieu de rester là comme ça, toute seule, je ne peux pas te laisser là toute seule, pendant que l'établissement, tout le monde est parti. Donc, viens avec moi. Je vais te déposer chez toi, puisque je connais la maison. Non, tu vas faire le chemin avec moi. Donc, il a pris ma tante Patricia, il a installé dans sa mobilette, c'était une Vespa. À cette époque-là, il avait une Vespa. Il l'installe à l'arrière, mais il ne signale pas à l'enfant qu'il ne faudrait pas laisser pendre ton pied à côté de la chaîne, parce que la Vespa, elle avait une grosse chaîne à côté des roues. Donc, il ne dit pas à l'enfant qu'enlève ton pied de la chaîne. Donc, elle s'installe, elle s'assoit là, sans faire attention, et lui, il s'installe et il démarre la moto. Et en démarrant la moto, il fait juste quelques mètres, et là, il entend un cri assourdissant. Et il se rend compte que c'est Patricia qui est en train de crier, qui est en train de pleurer à chaudes larmes. Là, il arrête la mobilette, et quand il arrête le moteur, il descend. Il voit le pied de Patricia, donc sa cheville droite, ensanglantée, avec l'os qui était déjà en train de sortir. Et c'est comme ça que l'instituteur a pris peur. Il a dit, mon Dieu, moi qui ai voulu rendre service, ça c'est quel genre de malheur qui m'arrive, mon Dieu. Donc, elle était en train de pleurer, elle pleurait, mais vraiment à chaudes larmes. Vous vous imaginez une petite, un enfant, avec le pied complètement, donc la chaîne avait rongé tout le pied, et la chair était partie, la chair était quittée. On voyait même déjà, même l'os. C'était affreux, c'était une scène vraiment horrible. Et pendant ce temps, mon grand-père vient donc à l'établissement avec 30 minutes de retard, mais il constate que l'école est fermée. Personne à l'intérieur. Il tourne, il tourne aux environs, il ne voit pas sa fille aînée. Il s'étonne, il dit que, mais comment ça? Et là, il commence à paniquer. Là, il décide de prendre sa voiture et de continuer sur le chemin du retour. Peut-être qu'il se dit que peut-être que sa fille a marché pour se rendre à la maison. Et donc, il devait l'apercevoir au bout du chemin. Et quand il démarre sa voiture, il arrive, il voit un attroupement. Il y a des personnes au bord de la route qui sont là attroupées, avec plein de gens qui pleurent, des gens qui crient et tout. Et donc, il s'arrête. Et quand il s'arrête, il demande que, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, on lui dit que non, monsieur, il y a une petite fille qui a eu un grave accident de moto. Son pied là-bas, la cheville est bouffée, mangée complètement. Et on voit même l'os. Mon grand-père a dit, quoi? Et donc, quand il essaye d'écarter les gens et il arrive maintenant au niveau de l'accident, il se rend compte que c'est Patricia, sa fille, qui est là allongée, en train de pleurer avec l'instituteur à côté. Et là, il demande à l'instituteur que, mais qu'est-ce qu'il vous a pris, monsieur? Pourquoi est-ce que ma fille est maintenant comme ça, avec le pied ouvert? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est comme ça que l'instituteur dit que non, monsieur, j'ai voulu rendre service à votre fille, mais je ne me suis pas imaginé que ça devait prendre ses proportions. Vraiment, je suis vraiment désolée et tout. Donc, mon grand-père a pris sa fille, il l'a mise dans la voiture et ils se sont dirigés à l'hôpital. Et arriva à l'hôpital, heureusement, elle a pu être prise en charge assez rapidement. Et là, l'instituteur a été convoqué dans son établissement par le responsable pour expliquer la situation de l'accident. Et c'est comme ça qu'il a expliqué qu'il n'avait pas, ce n'était pas du tout intentionnel, il avait juste voulu rendre service à Patricia en la déposant chez elle. Et parce que son père n'était pas encore arrivé à ce moment-là, donc il a voulu rendre service, mais malheureusement, la situation l'a échappé. Donc, voilà, ça c'est le premier cas de figure que j'avais à vous raconter en rapport avec la rentrée scolaire. Alors, le deuxième cas de figure maintenant, ça se passe quelques années plus tard avec Stacy, donc ma mère, qui est professeure dans un établissement de la place. L'histoire se passe à Libreville en 2006. Donc, elle était professeure dans un établissement de la place. Elle dirigeait une terminale B2. Et donc, à ce moment-là, les cours commençaient à 7h30. Et comme ma mère était toujours ponctuelle, 7h30, elle est arrivée à l'établissement au sein du lycée. Elle a commencé son cours avec les élèves qui étaient présents ce jour-là. Et au bout de 15 minutes après le début des cours, ma mère est alertée par un bruit dans la salle de classe. Et là, tout le monde dit, mais madame, madame, il y a un souci. Et donc, quand elle se retourne, elle se rend compte qu'il y a un atropement autour d'une jeune fille qui est évanouie au sol. Et tout le monde était calboigné. Les gens commençaient à paniquer, à pleurer, à se lamenter. Et là, ma mère a dit que, mais ce n'est pas la peine de paniquer comme ça. Et puis, poussez-vous un peu parce qu'à force de rester autour d'elle, elle ne va pas avoir de l'air pour respirer. Donc, les élèves se sont retirés. On lui a fait de la place pour qu'elle puisse respirer et qu'elle puisse être à l'aise. Et ensuite, ma mère a demandé à l'adjoint du chef de classe de se rendre rapidement, voir si l'opproviseur ou alors le conseiller pédagogique ou le censeur étaient déjà là. Et voir aussi si l'infirmerie était ouverte. Donc, ce dernier s'est rendu auprès de l'administration. Et maintenant, les élèves qui sont restés avec elle et la jeune fille évanouie, elle a demandé à l'un des élèves de regarder dans son sac et de voir si elle avait le numéro de téléphone de sa mère dans son portable. Donc, l'élève a regardé dans le répertoire. Il a trouvé le numéro de téléphone de sa mère et il a donné le numéro de téléphone au professeur. Et c'est comme ça que ma mère Stécie a appelé la maman de la jeune fille. Et la maman, quand elle a entendu que sa fille s'était évanouie en plein cours, elle était complètement dépassée. Elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout, elle a commencé à pleurer. Et c'est comme ça que ma mère a dit, non madame, ne soyez pas dans cet état. Je vous ai appelé pour vous signifier la situation. Maintenant, on est en train de chercher un hôpital proche où on peut l'amener pour qu'elle soit prise en charge rapidement. Quel est l'hôpital qui vous arrange? Et c'est comme ça que la maman a dit, non, je préfère que vous l'amenez à SOS Médecins. Parce que SOS Médecins, c'était à côté de là où elle habitait, donc au quartier Sotega, à Libreville. Et donc, c'est comme ça que ma mère a dit, bon d'accord, on va prendre un taxi et on va aller à SOS Médecins. On se retrouve là-bas. Et ma mère a raccroché le téléphone. Au même moment, l'élève, donc le chef de classe est revenu en salle et il a dit, mais madame, il n'y a personne. Le bureau du proviseur est fermé. L'infirmerie est fermée. Le bureau du censeur fermé. Donc, l'établissement, il n'y avait personne, aucun responsable en dehors du gardien du lycée. Donc, à part le surveillant, il n'y avait plus personne. Et c'est comme ça que ma mère a dit, bon, dites aux surveillants d'arrêter un taxi à la route là-bas. Ils nous arrêtent un taxi où on pourra très vite prendre la fille, mettre dans la voiture et se diriger à SOS Médecins. Et c'est comme ça que le surveillant est vite allé à la route, il a arrêté un taxi. Ils ont misé parce qu'il fallait louer le taxi en course. Et le monsieur, le taximan, a accepté la course. Donc, ma mère est montée dans la voiture avec la jeune fille évanouie et quatre autres élèves, ils se sont rendus à SOS Médecins au quartier Sotega. Et donc, arrivés à l'hôpital, heureusement, le médecin était à son poste à l'heure. Donc, ils sont arrivés à l'hôpital. Le médecin a vite pris en charge la jeune fille ainsi que les infirmières qui étaient également là. On lui a donc fait des examens. Et pendant qu'elle était en train de faire les examens, sa maman est arrivée à l'hôpital. Et donc, sa maman est arrivée. Ma mère a la calmée et elles sont restées à attendre les résultats des examens et à attendre que le médecin revienne vers eux pour expliquer ce qui s'était passé. Donc, le médecin est revenu et il a expliqué que, bon, la jeune fille, elle s'était évanouie parce que son ventre était vide, elle était affamée, elle n'avait pas mangé le matin. Donc, il fallait la laisser se reposer un instant. Et il a dit qu'il avait fait des examens plus poussés pour voir s'il y avait une autre cause de son évanouissement. Mais malheureusement, les examens n'ont rien révélé. Donc, tout était négatif. Et c'est comme ça que la mère a dit que, oui, docteur, exactement. Il n'y a absolument rien que vous allez trouver parce que ma fille, elle est poursuivie mystiquement par son père. Donc, c'est son père qui la poursuit mystiquement. Et pour preuve, vous voyez vous-même que les examens que vous avez fait sur elle n'ont rien donné. On ne voit absolument rien. Et il y a trois mois de cela, elle a fait un accident grave au feu rouge de Nsang Yon. Donc, c'est son père qui lui fait ça. Il en veut à la vie de ma fille. Et donc, c'est comme ça que, heureusement, la jeune fille, elle est restée à l'hôpital pendant une semaine. Elle est restée là-bas. La jeune fille, elle s'est réveillée. Tout allait bien. Heureusement que ma mère a été très, très vigilante et a gardé son sang-froid. Donc, quelles sont les leçons à tirer de ces deux histoires? Dans la première histoire de ma tante qui s'est fait accompagner par l'instituteur, l'instituteur a voulu bien faire. Il a voulu agir avec bon cœur. Mais malheureusement, il n'avait pas du tout demandé l'avis de ses chefs hiérarchiques ou encore l'avis du parent de l'élève. Ce qui est très, très, très mauvais. Quand on veut sauver quelqu'un, surtout en milieu scolaire, on doit toujours informer ses chefs hiérarchiques ou alors les parents de l'étudiant. C'est très important. Mais malheureusement, lui, il ne l'a pas fait. Ce qui fait que la faute est retombée sur lui. Alors que s'il avait informé quelqu'un de son administration ou encore mon grand-père, eh bien, les choses se seraient passées autrement pour lui. Parce qu'après, il a été affecté de façon disciplinaire dans l'interlande du Gabon. Maintenant, dans le deuxième cas, donc le cas de ma mère avec l'élève de terminale, heureusement que ma mère était ponctuelle. Elle était là à 7h30. Elle a donné son cours. Vous vous imaginez que si elle n'avait pas été ponctuelle, l'élève se serait évanoui en salle de classe et les élèves qui étaient avec elle auraient complètement paniqué. La situation devait être sans issue pour eux. On ne sait pas ce qui se serait passé si le professeur n'avait pas été là. Et elle s'est rapprochée de son administration. Mais malheureusement, seuls ces derniers étaient absents de leur poste. Ni le professeur, ni le censeur, ni encore l'infirmière n'étaient là. Donc, vous voyez que la ponctualité est très, très importante. Elle peut nous sauver des situations d'urgence. Heureusement, quand ils sont arrivés à l'hôpital, le médecin, lui, il était là. Il était ponctuel. Donc, vous voyez que la ponctualité est très importante. Et c'est un message que je fais passer ici aux dirigeants des établissements scolaires. Soyez toujours ponctuels dans vos bureaux. C'est très important. Vous ne savez pas quelle est la situation qui peut se présenter devant vous. Surtout lorsqu'il y a des élèves dans un établissement, il faut toujours qu'il y ait un responsable qui soit là pour pouvoir assurer les choses, pour pouvoir maîtriser les choses. Donc, voilà la leçon de morale qu'il y avait à tirer de ces deux histoires. La ponctualité est toujours demander l'avis de ces chefs hiérarchiques. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous et à toutes. Prenez soin de vous. Au revoir.